Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un sujet qui obsède les blogueurs qui obsède les youtubeurs c'est le positionnement alors le positionnement c'est quoi c'est un sujet qui est très très vaste et qui est fondamental pour la réussite de votre business en ligne par exemple le positionnement c'est le choix de votre thématique mais c'est également l'angle d'attaque que vous allez choisir dans cette thématique si vous prenez par exemple la décision de créer un blog ou une chaîne dans le développement personnel écoutez très bonne nouvelle puisque c'est une thématique qui est porteuse mais qu'est ce que vous allez avoir comme angle d'attaque pour vous différencier de ce qui existe déjà ce que vous allez plutôt parler par exemple des gens qui ont de la timidité ou est ce que vous allez plutôt parler des gens qui sont en dépression et qui veulent redevenir heureux à nouveau est ce que vous allez plutôt parler de procrastination bref on se rend compte que c'est une thématique qui est extrêmement large et que vous pouvez pas dire je vais prendre le développement personnel dans son ensemble il vaut mieux partir sur quelque chose qui est un petit peu plus ciblé mais c'est également une question que vous devez vous poser lorsque vous créez des produits et l'exemple que je vais vous donner aujourd'hui il va vous illustrer à merveille les difficultés en tout cas l'enjeu du positionnement et l'impact terrible qu'il peut avoir sur le chiffre d'affaires donc l'exemple il concerne ma chaîne de judo et jujitsu et concerne un produit que moi et mes associés on a conçu il y a quelques semaines donc l'idée générale du produit c'était de faire un produit judo débutant voilà on a déjà commencé à étoffer le catalogue on a une formation dédiée au combat de judo on a une formation sur les clés on a une formation sur le passage de ceinture noire etc donc on commence à avoir un kato qui est intéressant et on trouvait que c'était bien de faire un produit qui s'adresse aux débutants donc aux gens qui sont plutôt ceinture blanche ceinture jaune et ceinture orange donc les gens qui vont être dans les deux premières années de leur pratique l'idée du produit c'est comment devenir un meilleur judoka lorsque l'on débute comment avoir toutes les bonnes bases pour réussir comment réussir à faire les passages de grades pour passer à la couleur supérieure etc etc donc on voit qu'on s'adresse à un grand grand nombre de personnes et qu'il ya un potentiel business intéressant et c'est là que les choses ont commencé entre guillemets à se compliquer parce qu'on s'est dit est ce qu'il vaut mieux faire un produit qui est super large et qui s'adresse à tout le monde qui est judoka débutant parce que vous avez en fait trois catégories de publics qui vont être intéressés quand vous êtes judoka débutant vous allez avoir on va dire les adultes et les ados ou plutôt que les adultes vous allez avoir les enfants et les ados et les ados qui peuvent débuter et vous avez un troisième ensemble qui est les profs et profs qui vont donner des cours aux judoka débutants et qui cherchent peut-être des méthodes pour se perfectionner et donc la question c'est de se dire est ce qu'il vaut mieux faire un produit qui répond à tout ça ou des produits séparés alors la question elle est très facile à résoudre si on se pose du point de vue du contenu parce que si on se dit ok on va faire un truc qui est global si on fait un truc qui est global effectivement on va faire du contenu qui va intéresser les adultes mais aussi les enfants et les ados mais aussi les profs alors si vous voulez intéresser les profs par exemple vous allez rajouter beaucoup de jeux dans un produit judoka débutant parce que les profs ils vont animer des cours pour les enfants et ils ont besoin de leur apprendre des jeux qui leur montrent les bonnes postures et les bons mouvements le problème c'est que si vous commencez à mettre des jeux dans une formation comme celle ci et que c'est un adulte qui l'achète l'adulte qui va être sur son ordinateur et qu'est ce qu'il va avoir il va avoir des exercices qui va pas pouvoir faire lui même et qui va même pas travailler dans un dojo donc il va y avoir un problème de cohérence il va se dire mais j'ai acheté un produit finalement qui n'ont pas destiné pour moi mais qui est destiné aux professeurs donc il va s'ennuyer ok pareil ensuite si on a le même problème en fait si ensuite on réfléchit en termes d'adultes ou d'enfants à dos par exemple les adultes débutants quand ils commencent à faire des petits combats d'entraînement ils doivent saisir la garde c'est à dire que moi quand j'ai commencé le judo jiu jitsu les premiers combats d'entraînement il fallait essayer de choper le kimono de l'adversaire et essayer de lui placer des mouvements et on fait ça dès le début d'accord chez les enfants c'est pas du tout la même chose chez les enfants on saisit pas la garde chez les enfants quand ils sont débutants on les fait démarrer en étant déjà garde saisie et donc effectivement si vous commencez à mettre des exercices garde saisie ben vos vos clients adultes qui vont se dire mais ça correspond pas du tout à ce que moi je fais dans la réalité donc le produit ne me convient pas et on se rend compte ici clairement que en voulant faire plaisir à tout le monde c'est à dire en ayant un positionnement large en ayant un positionnement large en fait on va avoir un souci de vente ou alors un souci de taux de remboursement parce que les adultes vont pas comprendre les parties du produit qui sont destinées aux enfants et aux ados ni aux profs et les profs ne vont pas de même comprendre les parties qui sont destinées aux adultes parce qu'un prof c'est forcément judoka expérimenté et quand on va lui expliquer les basiques du combat enfin je veux dire un prof de judo ça fait bien longtemps qu'il les connaît et donc on se rend compte que à vouloir viser large en fait on n'arrive pas à faire de vente et c'est souvent un souci que vous avez dans vos formations vous voulez plaire à tout le monde en vous disant le marché il est énorme je vais en vendre plein ça va être génial si je vais en vendre des centaines à moi la belle vie à moi la piscine la piña colada et la ferrari eh bien en visant large en réalité vous condamnez beaucoup plus à l'échec alors que si vous approchez le problème différemment si vous visez si vous visez étroit vous pouvez faire plein de choses qui sont beaucoup plus intéressantes si vous visez étroit effectivement vous pouvez faire un produit pour les profs en leur disant comment animer vos cours enfants et vous faites une formation numéro 1 vous pouvez faire un cours pour les adultes débutants comment bien débuter au judo au judo et vous pouvez ça sera la formation 2 et vous pouvez faire une formation 3 qui une formation enfant qui est comment bien débuter au judo quand on est je sais pas quand on a moins de 14 ans voilà bien débuter à moins 14 ans alors celle ci déjà elle pose un problème c'est que effectivement vous pouvez faire un super produit le problème c'est que les enfants ils ont pas accès aux moyens de paiement donc ils vont devoir convaincre leurs parents de l'acheter donc déjà ça c'est difficile donc moi déjà je partirai pas là dessus mais on se rend compte que en créant plusieurs produits là on peut vraiment convaincre un grand nombre de profs et faire un produit qui est vraiment dédié pour eux et qui va leur plaire et là on peut vraiment faire un produit pour eux et qui va leur plaire ok au lieu de faire un espèce de truc un peu bâtard dans lequel plein de parties du contenu ne vont pas convenir à une partie de l'audience et ce qui va poser des problèmes en matière de remboursement de fidélisation et ce qui est cool en faisant ça c'est que on construit une des bases du succès en ligne qui est le catalogue qui est le catalogue plus vous avez un gros catalogue plus vous pouvez faire de l'animation commerciale alors j'ai vu que quand je disais animation commerciale il ya plein de gens en commentaire qui me disaient mais c'est quoi l'animation commerciale l'animation commerciale c'est votre capacité à faire des offres régulières sur le site donc moi par exemple sur trafic mania je fais une animation commerciale par semaine une fois par semaine je réouvre une formation et j'envoie des emails sur un autre site une fois par semaine je vais faire une promo par exemple et je vais proposer à ma liste d'acheter ça vous pouvez aussi faire des packs vous pouvez faire des promotions générales comme des soldes etc c'est ça l'animation commerciale plus vous allez animer commercialement votre votre blog votre chaîne et plus vous allez gagner d'argent normalement et une des clés de l'animation commerciale c'est d'avoir un large catalogue quand vous avez une douzaine de formations par exemple de 1 à 12 et ben en semaine 1 vous pouvez proposer la formation 1 en semaine 2 la formation 2 en semaine 3 la formation 3 et puis par exemple en semaine 4 vous pouvez faire un pack sur la formation je sais pas vous faites un pack formation 7 8 et 2 en semaine 5 vous faites un moins 20% sur tout le site etc 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 et là quand vous commencez à faire ça là là vous commencez à gagner beaucoup 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 d'argent ok donc on se rend compte que le positionnement c'est quelque chose auquel il faut vraiment penser et même au niveau de la création de vos produits et il vaut mieux penser cibler pour convaincre réellement une partie de votre audience d'acheter vous aurez un meilleur taux de conversion et en général on a de meilleurs résultats financiers au final en faisant cibler avec des gros taux de conversion qu'en faisant un truc large qui s'adresse à tout le monde mais qui finalement ne correspond vraiment à personne on se rend compte également que en faisant cibler on peut étoffer son catalogue et c'est alors beaucoup plus facile d'avoir une animation commerciale performante sur son business donc j'espère que vous prendrez bien en compte ce petit conseil marketing qui est basique mais qui est fondamental pour votre réussite en ligne et pour votre capacité à durer et pas juste à gagner un peu d'argent de temps en temps effectivement tout ceci ne fonctionne que si vous avez du trafic si vous voulez avoir une formation trafic gratuite vous pouvez en avoir une en cliquant sur le lien qui est ci-dessous ça vous permettra également d'être inscrit à la newsletter trafic mania et de recevoir du contenu exclusif par email uniquement accessible aux inscrits j'espère vous revoir très bientôt sur trafic mania merci beaucoup à bientôt